– De retour dans l'Africa, à Newsroom, notre invité nous a rejoint, Roger Itoto, ancien international. Monsieur Itoto, bienvenue. – Merci. – Et nos éditorialistes, Samy Mochtabi. Samy, merci d'être avec nous. – Bonsoir. – Et Mahmoud Traoré, Mahmoud, bienvenue. – Bonsoir. – Et tout de suite, c'est le dossier du jour. – Sous-titrage ST' 501 – Les clubs de football africains, dans leur élan de professionnalisation, sont confrontés à des difficultés d'organisation créées juste quelques années avant les indépendances des pays africains. Les clubs connaissent depuis une ascension souvent freinée par le manque de financement et focus sur la vie des championnats de deux pays, le Burkina Faso et le Bénin, avec ce reportage de nos correspondants Valentin Wendiam-Kompaoré et Sherelle Yoatawema. – Le premier club de football en Afrique fut créé en 1921 en Algérie. Depuis cette date, des clubs de football naîtront dans l'optique de professionnaliser la pratique du ballon rond sur le continent. Au Burkina Faso, c'est le prêtre Germain Nadal qui créa en 1927 la Jeanne d'Arc de Bobo, le premier club professionnel de football burkinabé. Mais il faut attendre en 1961, avec l'organisation du premier championnat national de football, pour voir émerger des clubs dans le pays. Cette compétition a connu la victoire du RCB, du Racine Club de Bobo du Lasso. À partir de 1984, le football burkinabé connaîtra une période de léthargie. Il faut attendre les années 90 pour voir le ballon rond réconquérir les stades burkinabés. Depuis lors, au Burkina Faso comme au Bénin, les acteurs du football s'activent pour donner au ballon rond un souffle nouveau. Mais des contraintes entravent cette quête de professionnalisme. Qu'est-ce qui explique cette difficulté d'organisation des championnats qui financent le football africain ? Que faire pour un football de qualité ? Une décennie après l'indépendance du pays des hommes intègres, le pays s'investit dans son football. C'est ainsi que les étalons participent pour la première fois en 1978 à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une priorité pour les autorités à cette époque. Avant, les autorités politiques du pays, entre 1973 et 1983, avaient créé ce qu'on a appelé les équipes régionales. Mais là, c'était pour donner de la compétition, plus de compétitivité à nos clubs. Et on avait eu la formule, ce qu'on a appelé ici la formule silure Kadiogo, qui a permis au football burkinabé, au club burkinabé, le Kadiogo surtout, d'atteindre la demi-finale de la défunte Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. Et les silures de Bobo, qui étaient les regroupements des équipes de Bobo, atteint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, la ligue des champions actuelle. Mais les clubs burkinabés ont rarement franchi le cap des phases des pouls lors des campagnes africaines. Une difficulté qui s'explique souvent par le manque de compétition sur le plan national. Souvent, notre championnat prend du retard dans le démarrage. On a vu certaines années même où on est allé jouer en campagne africaine sans même une seule journée de championnat dans les jambes pour nos joueurs. Et dans le haut niveau, ça ne pardonne pas. Au Burkina Faso comme au Bénin, le football est confronté à l'épineuse question de l'organisation. Une organisation qui se conjugue avec un manque de formation. Très peu de clubs en Afrique disposent de centres de formation en leur sein. Au Bénin, pour un avenir adieu du football, on y pense déjà. Il est important de faire savoir que le football du Bénin ne peut décoller sans qu'un accent particulier ne soit mis sur le football à la base. Le football scolaire et universitaire, c'est le fer de lance. Notre football, j'estime que nous ferons tout pour que véritablement tout l'état du Bénin s'implique pour la réorganisation du secteur. Le championnat burkinabé est organisé en une poule unique de 16 équipes avec 15 journées en phase allée et 15 journées en phase retour. Au problème financier s'ajoute le manque de formation. Nombreux sont les clubs qui n'arrivent pas à boucler leur budget. Figurez-vous que la difficulté dans les clubs était telle que le ministère des Sports participe d'une manière ou d'une autre maintenant au paiement, à la rémunération des joueurs pour les permettre de manger et d'avoir un peu de force pour jouer. C'est triste, mais c'est comme ça. Vous êtes une télévision internationale et ça ne me fait pas moi plaisir de dire des misères comme ça de mon pays sur vos antennes, mais c'est la réalité et nous devons l'affronter si nous voulons que les choses marchent. Le Bénin a été exclue deux ans de toutes les compétitions africaines pour les jeunes, à savoir les mois de 17, 20 et 23 ans. Une erreur administrative qui va coûter cher aux écureuils, car la sélection repose sur les petites catégories. Il compte tout de même sur le championnat national pour révéler de nouveaux talents. C'est vrai que pour nous, les spectateurs joyeux, c'est toujours facile pour nous de faire la critique, de faire un procès, mais pour d'autres, c'est autre chose. C'est peut-être une carrière qui est brisée. C'est de l'investissement qui est parti en fumée pour, je veux parler des centres de formation, des présidents de club qui, malgré la tempête, continuent de croire à la chose et d'y mettre de l'énergie, des ressources. Pour tout ce monde-là, c'est quand même une grosse déception, mais bon, écoutez, c'est du sport après tout. C'est sûr qu'il y aura d'autres pages du football binoir qui vont être écrites très bientôt. Mais, écoutez, pour tous ces jeunes-là, c'est un rêve qui se brise parce qu'ils sont en pleine compétition et on les arrête. On espère pour eux que leur passion pour le foot va prendre le dessus. Pour certains observateurs, de nouvelles perspectives sont à envisager pour le rayonnement du football africain. Au Burkina Faso, l'on se donne un délai de deux ans pour professionnaliser les clubs de football. Lors de la dernière Assemblée générale extraordinaire de la Fédération, on a entrevu dans nos textes la possibilité de mieux organiser nos clubs, notamment d'avoir des clubs professionnels. On pense que d'ici deux ans, cela devrait être effectif avec une bonne organisation qui va plus faire place à du professionnalisme comme mécénat, parce que quand vous n'êtes organisé qu'à partir du mécénat, cela pose des difficultés quand ce mécène se s'éritier. Le Burkina Faso, tout comme le Bénécon, plus d'une centaine de clubs repartient en première, deuxième et troisième division. Ces clubs participent régulièrement à des compétitions nationales. Mais il faut cependant noter le manque de compétition pour les petites catégories, pourtant considérées comme la pépinière du football. Il en résulte donc des équipes nationales sans joueurs locaux. Il convient donc qu'une réflexion soit menée pour rehausser le niveau des championnats nationaux sur le gage de la viabilité des clubs. Monsieur Itoto, on le voit lors des Mondiaux, les équipes africaines ont du mal à se hisser. En final, on va commencer par une question large pour ouvrir le débat. Qu'est-ce qui manque à nos équipes aujourd'hui ? On en parle, il manque énormément, beaucoup de choses. Premièrement, je pense que les sponsors, il n'y a pas assez de sponsors qui sont ici réellement dans le football africain. Et en même temps, il y a des droits de télé comme ici en Europe. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas comparer. Et puis quand on a des jeunes joueurs tendent à tuer, on ne les laisse pas. L'occasion de pouvoir s'acclimater au football africain, aussitôt on essaie de les transférer en Europe. Et donc ça fait que le championnat n'a pas de grandes, grandes équipes. Et puis pour que ça puisse tirer le peuple et qu'il y ait les sponsors qui puissent vraiment avoir envie de s'investir dans le championnat africain. – Alors Samy, que faut-il aujourd'hui pour professionnaliser le football africain ? – Forcément, il faut des infrastructures. Et qui dit infrastructures, dit financement. Et c'est vrai que c'est là le gros problème. De toute façon, tout tourne autour de l'argent. Comme Roger l'a dit, pas de droits télé, pas de sponsors. Donc c'est vraiment très difficile pour un club africain de réussir à s'en sortir. Donc on peut compter parfois, il y a quelques cas exceptionnels, comme par exemple le TPMA Zembe qui peut compter sur un mécène. Mais tous les clubs n'ont pas la chance de disposer de telles ressources. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. La vente de talents précoces peut aider aussi à obtenir un petit financement. Mais en même temps, on perd aussi de la qualité dans l'effectif. Donc voilà, c'est très compliqué. – Mahomet, vous êtes d'accord, il y a un vrai problème de financement aujourd'hui au niveau du football africain ? – Oui, il y a un problème de financement. Mais au-delà du problème de financement, il y a le problème organisationnel. Et aussi, il y a un problème de contexte dans lequel le football africain se trouve. On est dans un contexte de mondialisation où les footballeurs africains, aujourd'hui, on ne les permet pas de rester longtemps dans les clubs africains pour pouvoir en tirer une plus-value. Dès que le jeune est bon, il vient en Europe tout de suite. Donc le club ne peut pas, par exemple, miser sur un groupe de jeunes et dire « je vais gagner des royalties dans 5 ans, dans 10 ans ». Donc ça aussi, c'est un problème. Il y a le problème de professionnalisation de façon au sens strict du terme, c'est-à-dire de quitter l'amateurisme, où on a beaucoup plus de bénévoles et de joueurs qui jouent sans contrat, par exemple, où ce n'est pas du tout organisé. Et il y en a beaucoup qui jouent par passion. Il y a des éducateurs qui entraînent par passion, qui ne sont pas sûrs d'avoir un salaire à la fin du mois, mais par passion, ils le font. Donc organisationnellement aussi, il y a un gros problème. – J'allais dire, excusez-moi par rapport à ce qu'ils viennent dire. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. – Mais il y a, par là, je veux dire qu'il y a énormément, beaucoup de… déjà, par rapport au club maghrébin, comme les clubs tunisiens, la plupart, même certains clubs marocains. Déjà, il y a déjà ce côté-là, parce que je sais qu'il y a la plupart des joueurs africains qui vont évoluer, le grand club tunisien, il y a l'espérance, etc. Donc ça, c'est des clubs déjà, c'est déjà professionnel. Donc ces clubs-là permettent à certains joueurs, si dans leur pays qu'on passe cette possibilité de pouvoir évoluer, aller au-delà, donc ils y vont et puis en même temps, ils progressent. Donc il y a aussi des clubs, il y a des pays africains qui sont déjà… qui se sont déjà professionnalisés. Donc ce n'est pas tous les pays africains. – Ce n'est pas un problème, il y a un problème en toute l'Afrique. – Non, 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 quand on regarde, il y a le Gabon. Les Gabons qui sont en train de se mettre, ça fait deux ans, je pense, là. Il y a d'autres pays africains qui sont en train de faire ce pas, aller de l'avant. Mais il y en a d'autres, c'est vrai que c'est toujours le président qui sort de la poche pour pouvoir souvenir aux besoins. Et puis comme ça, on ne peut pas avancer. Là, c'est un faux débat, on ne peut pas avancer. – C'est ça le problème aussi ? – Alors attendez, Mamouette ? – Oui, la grosse majorité des clubs africains sont dans cette situation de précarité. L'exemple qu'il a cité, ils ne sont pas au nombre, pas plus de 20 clubs africains qui peuvent prétendre à dire qu'ils arrivent à financer leurs clubs à travers toute une économie, un sponsoring, etc. Ils sont minimes. En Égypte aussi, oui, il y a des clubs égyptiens aussi qui parviennent à faire ça. Mais Algérie, mais la grosse majorité des clubs en Afrique subsaharienne, ils ne peuvent pas se permettre de faire la même chose. – Alors Samy, quels sont les bons élèves, justement, sur le continent ? – Les bons élèves, justement, il y a peu de championnats professionnels. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maghreb, bien sûr, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. – C'est professionnel, semi-professionnel, on s'entend bien. Ce n'est pas du professionnalisme à l'européenne. Mais ça reste quand même des clubs structurés. Et c'est peut-être ça aussi le problème, parce que ce sont des clubs qui concentrent, il y a beaucoup de joueurs d'Afrique noire qui viennent justement, on va dire c'est une sorte de tremplin pour l'Europe, qui viennent donc dans ces championnats. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les demi-finales ou les finales de Coupe de la CAF ou de Ligue des Champions, c'est souvent les mêmes clubs. Il n'y a que la République démocratique du Congo, qui place souvent deux, trois clubs à ce stade-là. Mais c'est vrai que c'est cette concentration de talent que dans quelques pays qui nuit en fait au développement global de l'Afrique. – Alors justement, Samy, parler de tremplin, justement, de tremplin le Maghreb, un tremplin pour aller jouer en Europe. L'Afrique a du mal à garder ses joueurs, c'est ça également le vrai problème ? – Oui, là on a vu par rapport au Burkina, à Burkina Faso, la plupart des pays, ils créent le centre de formation, mais ce n'est pas pour que les joueurs puissent évoluer. Dans la tête de la plupart des présidents, c'est aussitôt de les vendre. Et cet argent qui rentre, mais ça ne sert pas au club, où va cet argent ? C'est bien d'avoir cette envie de pouvoir créer des centres de formation, d'accord, mais il faut que ces joueurs-là puissent s'acclimater, il faut qu'ils puissent jouer au championnat avant de pouvoir sortir. Parce que la plupart, quand ils sortent en étant jeunes, ils ne sont pas matures. Il y en a qui arrivent, mais c'est très rare, qui arrivent à s'imposer en Europe. Et au bout de un, deux ans, même trois ans, entre guillemets, et puis ils reviennent, ces joueurs-là, il n'y a plus de ce suivi. Donc c'est pour ça que moi, je pense que les dirigeants créent le centre, OK, mais pour que ces joueurs-là puissent évoluer au pays et en même temps s'endure sur le championnat du pays, en même temps mentalement préparer les joueurs, que ces joueurs-là, quand un club européen vient les chercher ou quand ils doivent voyager, ces joueurs-là, donc, ils partent avec un bagage intellectuel et puis footballistique. – Samy ? – Justement, ça le problème, en fait, on a du mal à donner envie aux joueurs formés de rester. Et on vient toujours au même problème de moyens. – D'abord, on a vos structures, du coup, on a du mal à les faire rester sur le continent. – Bien sûr, le jeune, il a des rêves européens, il voit des clubs structurés avec de vraies infrastructures, un vrai championnat, et on lui demande de rester dans des championnats un peu bancals. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi de les retenir. – Oui, excuse-moi, là, je vais… – Roger rapidement. – Oui, mais ce qu'il y a, c'est très important, il y a une petite parenthèse. La plupart des joueurs, quand on les prend, donc les agents qui arrivent, les joueurs très talentués, ils les prennent pour les amener en Europe. Et je pense que l'horreur, c'est qu'ils ne cherchent pas à savoir d'où, quelle est la famille réellement du joueur en question. On l'amène en Europe, on le met dans un hôtel de 5 étoiles. Pour le joueur, mentalement, pour lui, ça y est, il a réussi. Il a réussi, ça y est, il se voit déjà. Et ce joueur-là, ils ne savent pas que c'est un mal qu'ils font. Parce que c'est bien d'emmener en Europe, mais si le joueur n'est pas encadré, il est complètement dépaysé. Et ce joueur qu'on voyait tendancement en Afrique, et puis au bout de certains moments, la plupart, ils ont du mal à pouvoir suivre. Pour eux, ils sont complètement perdus. Parce qu'arrivés au niveau qu'ils sont là, bon, ça y est, ils sont arrivés, ils ont déjà signé, mais le plus dur reste à venir. C'est là qu'il n'y a personne pour pouvoir les aiguiller. – Et peut-être Mahmoud perdus, parce qu'ils n'ont pas acquis assez d'expérience et de compétence également, au niveau des compétitions sur le continent. Parce qu'on le voit, les compétitions nationales, il n'y en a pas tant que ça sur le continent africain. – Oui, alors le problème du fait qu'ils sont perdus, en fait, ça, c'est de la responsabilité peut-être de l'agent, du joueur, une fois l'amener en Europe, de pouvoir le suivre et de l'apprendre à c'est quoi être footballeur professionnel en Europe. Ça, c'est un autre débat. Mais quand on prend les clubs, on a parlé du fait que les joueurs, ils ne restent pas en Afrique, tout footballeur ou tout travailleur aurait envie de partir à des endroits où il peut avoir des conditions meilleures. Donc le footballeur, du moment qu'on le miroite quelque chose et il sait que partir en Europe, il a la possibilité d'avoir des bonnes conditions de travail et de vie, il s'en va. Et aussi, au-delà de ça, les problèmes juridiques font que, enfin les évolutions juridiques font que le joueur, il peut aller vite. Il peut aller vite, il peut aller… Alors qu'avant, par exemple, en Europe, on ne pouvait pas faire jouer un ou deux internationaux, d'autres nationalités dans son équipe. Aujourd'hui, on le permet. Donc ça fait que, facilement, le joueur, il se retrouve en Europe, il peut jouer dans un autre club. Donc il y a, au-delà des problèmes financiers, de l'économie autour du football, mais aussi, il y a les règles juridiques qui font aussi que ça permet à ces joueurs-là d'aller en Europe et de jouer. – Alors, Samy, je ne vous coupe pas, Mohamed. Samy, il y a aussi un manque de gestion et de transparence dans la gestion des clubs et des centres de formation. – Oui, parce que, comme l'a dit Roger, parfois l'argent rentre, mais après, on ne le voit plus. On ne le voit plus, on ne le voit pas dans les stades, forcément, parce qu'il y a peu de stades aux normes. On ne le voit pas non plus dans… Il n'y a pas d'investissement au sein même de l'équipe. Même les structures d'entraînement ne sont pas forcément d'un niveau extraordinaire. Ça dépend des clubs. Et puis, il y a nombre d'histoires de fraudes ou d'argent dissimulés. C'est vrai que c'est aussi un vrai problème, cette transparence qui n'existe pas. Et c'est peut-être ça aussi qui dissuade les sponsors d'investir. – Alors, Roger, aujourd'hui, c'est à qui de financer le football africain ? – Je pense qu'aux Africains eux-mêmes, d'abord. Je pense qu'il faut qu'on change notre vision, notre façon de voir. On veut que le football soit comme en Europe, de beau football. Mais avant ça, il y a énormément de travail à faire. Comme il disait, d'abord des infrastructures, mettre tout en place. et à partir de là, mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et que pour ces joueurs-là, quand le club arrive à vendre un joueur, et pour que cet argent qu'il rentre, pour aider les joueurs qui se sont sur place, pour que le club puisse évoluer. Donc, tant qu'il n'y aura pas ce genre de challenge, aller l'avant, donc ça sera toujours difficile. L'envie, oui, mais il faut qu'ils se donnent les moyens tous de pouvoir le faire. – Mahomet, trop d'émissions de clubs européens dans le football africain aujourd'hui ? – Oui, parce que les clubs européens aussi, ils cherchent à investir. Ils investissent sur des jeunes, ils les forment, ils installent des centres de formation en Afrique pour pouvoir les vendre. Même s'ils ne jouent pas dans leur club, du moment qu'ils arrivent à signer un contrat professionnel dans un autre club, ils récupèrent leurs indemnités de formation. Donc, c'est une sorte d'investissement aussi qu'ils font sur le football africain. À nous, à l'Afrique, aux Africains, aux clubs africains, de pouvoir s'organiser, de faire en sorte que les joueurs puissent rester longtemps sur le continent. Et quand on les vend, qu'on parvienne à en tirer quelque chose. Par exemple, le TP Mazembe, aujourd'hui, est dans une optique où ils font signer des contrats avec des joueurs de 5 ans, etc. Et au moment de la vente, ils savent qu'ils peuvent en tirer quelque chose. Il faut que les clubs arrivent dans cette dynamique-là. Et il ne faut pas oublier que le football, aujourd'hui, tout le monde et n'importe qui aussi s'immisce dedans. Du moment que vous avez des petits moyens, ils s'y mettent sans vraiment, réellement connaître le football. Et ça aussi, ça suit le football africain. – Et Samy, quelle est la place des États africains, justement, dans cette gestion du football ? – Parfois, il y a de l'ingérence. Il y a certains pays, je ne vais pas les citer, mais il y a certains pays où il y a une trop forte ingérence. Et ça nuit clairement au football du pays. C'est des footballs qui se sont un peu, on va dire, qui sont inhibés, justement, par les gouvernements, par le chef d'État. Et malheureusement, oui, ça nuit au football de ces pays-là. – Monsieur Itoto, pas assez d'indépendance du football africain, aujourd'hui ? – Non, il n'y aura jamais. En étant sincère, il n'y aura jamais. Donc, on fait avec, on est habitué à ça. Et puis bon, l'Afrique accepte. – C'est un rêve, cette indépendance ? – Non, mais ça serait un rêve. Mais je ne pense pas, je ne pense pas que ça sera un jour. – Mahomet ? – Après, l'ingérence, il faut faire la part des choses entre les clubs et les équipes nationales. Oui, les équipes nationales, l'État a beaucoup plus de présence et d'emprise sur les sélections. Mais les clubs, les clubs qui ont des dirigeants, qui sont un peu capables de pouvoir s'en passer de l'État, peuvent se permettre de travailler dans une certaine indépendance. Mais c'est vrai que les équipes nationales, c'est compliqué. C'est les tributeurs de la présidence et du ministère et c'est très compliqué. – Ce sera le mot de la fin. – Ok, d'accord. – Désolé, c'est la fin de ce débat. Merci, Monsieur Itoto, d'avoir été avec nous. Samy, merci de nous avoir accompagnés. Mahomet, merci pour vos analyses. Et c'est donc la fin de cette deuxième partie. Nous avons marqué une courte pause. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de l'Africain News. On va tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada